Le nouveau plan machiavélique de l'oligarque Abdemalek Sarraoui. Une fatwa pour satisfaire Bedoui, les révélations de l'ex-ouali de Tipaza. Procès Amel, des ex-cadres site les noms de Saïd Bouteflika, Bedoui et Zouk. Le nouveau plan machiavélique de l'oligarque et député milliardaire Abdemalek Sarraoui. Le député FLN, milliardaire de la Wilayah de Mascara, Abdelmalek Sarraoui, est en train d'élaborer un plan machiavélique pour échapper aux futures poursuites judiciaires, dont il fera l'objet en raison de son application dans plusieurs scandales de corruption. Auditionné au début du mois de juillet par les services de sécurité et la justice algérienne, le député milliardaire à la tête d'une fortune colossale, a commencé à se désister des statuts de plusieurs de ses entreprises, pour transférer la propriété à son frère Mourad Sarraoui. Abdelmalek Sarraoui a entamé ses démarches en toute discrétion, pour laisser la totalité du capital et des actions de plusieurs de ses entreprises à l'image de cap CCLS, au russe groupe agricole, à son frère Mourad Sarraoui, lui-même homme d'affaires, mais beaucoup moins connu que son suffureux frère cité dans plusieurs dossiers de corruption. A travers ce stratagème, Abdelmalek Sarraoui espère mettre à l'abri son empire financier contre des éventuelles saisies, qui seront prononcées par la justice algérienne en raison de l'enrichissement illicite, dont avait fait preuve le député FLN de la Wilayah de Mascara. Pour l'heure, ce député bénéficie toujours de l'immunité parlementaire en dépit de son passé sulfureux et scandaleux. Ses premières auditions ayant débuté au début du mois de juillet passé n'ont pas encore abouti à son inculpation officielle. Il s'agit donc d'une impunité qui continue de durer et de soulever de nombreuses interrogations. Les autorités algériennes ont choyé pendant longtemps le milliardaire et oligarque algérien Abdelmalek Sarraoui, l'un des bailleurs de fonds du clan présidentiel des Bouteflika et l'un des acteurs majeurs de l'oligarchie algérienne, symbole parfait des privilèges illicites ayant permis l'enrichissement d'une poignée de fortunés au détriment de l'intérêt général en Algérie. Poids lourd de la distribution de carburant, pétrozer, et de l'agriculture intensive, de l'immobilier, et possédant plus de 80 entreprises à travers le pays, l'oligarque Abdelmalek Sarraoui s'est constitué une immense fortune évaluée à près d'un milliard de dollars grâce à sa proximité avec les décideurs algériens, et son allégeance au régime Bouteflika. Et le Irak n'avait nullement empêché le développement louche des affaires d'Abdelmalek Sarraoui, devenu député FLN de la Wilayah de Mascara à partir de mai 2017 s'offrant ainsi l'immunité parlementaire. De tous les oligarques de l'ère Bouteflika, il est le seul qui a survécu à la purge menée par la justice algérienne et les services de sécurité. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a conservé en impunité toute son immense fortune, qui avoisine les un milliard de dollars, alors qu'il s'est enrichi illicitement, durant les vingt dernières années en profitant des mêmes largesses ou mécanismes de corruption qui ont permis l'enrichissement d'Ali Haddad, Mourad Ulmi, Maïeddin Takout, Mohamed l'Aïd Ben Amor, ainsi que tous les autres richissimes oligarques incarcérés à l'arrache depuis la chute des Bouteflika, le 2 avril 2019. Comme tous ces oligarques emprisonnés et sous enquête, Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédits évaluées en plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Saïda, El Bayad ou Hadrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-services. Il s'agit effectivement de Petrozer, qui a raflé des parts de marchés importants à Naftal, la Société Nationale de Distribution des Carburants et Filiales de Sonatrac, notamment dans les wilayahs de l'ouest du pays. Petrozer est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sarraoui, et ses frères appelés le groupe Promo Invest. Une fatwa pour satisfaire Bedoui. Les révélations de l'ex-ouali de Tipaza lors du procès Hamel. Un autre nom de responsable, qui ne fait l'objet pour l'heure d'aucune poursuite, a résonné dans le tribunal lors de la tenue du procès en appel de l'ex-DGSN Abdelghani Hamel, l'ex-ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui. À la barre, Moussa Gelaï, ex-ouali de Tipaza était interrogé par le juge sur le terrain attribué à Amir Hamel, rapporte El Ouattane dans son édition de dimanche 2 août. Le juge interroge l'ex-ouali sur les sept décisions signées, parmi lesquelles figurent celles au profit de Amir Hamel, malgré leur annulation par le tribunal administratif. Gelaï répond, l'annulation de ces décisions a eu lieu en juillet. Tout de suite, je commençais à subir de fortes pressions. L'ex-ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, m'avait appelé pour avoir des explications sur l'affaire Giffi-Samel. Il me demande de la régler en me précisant qu'il s'agissait d'une instruction du Premier ministre. Il me rappelle deux jours après, et me conseille de trouver une solution. Même Seyd Bouteflika m'a contacté par téléphone pour me dire de trouver une solution à l'affaire AMC, la société du fils de Hamel, et lui restituer la parcelle de terrain. Il m'appelle une seconde fois, puis une troisième fois, et j'ai fini par lui dire que je suis favorable à une telle décision. Le juge, il vous fallait trouver une sortie ? Gulaï, oui, on l'a trouvé. On a repris la rédaction du contenu de la décision, et on a ajouté un article. Durant trois mois, nous subissions une pression terrible pour trouver une solution nous permettant de sortir indemne. Le juge, vous avez trouvé une fatwa ? Gulaï garde le silence et le juge le relance. Avec votre fatwa, des terrains privés de l'État ont été distribués à Djouardjazi, Bjaafar Benali, Hakim Zerad et Zartit. Le magistral a ensuite interrogé sur les biens de Hamel à Tipaza, citant plusieurs localités. Gulaï, en fait, ils faisaient des demandes, et à chaque fois qu'ils obtiennent un terrain, la superficie ne répond pas au projet, ils changent, jusqu'à ce qu'il y a eu l'assiette de Magda Akhera. Procès Hamel. Des ex-cadres citent les noms de Saïd Bouteflika, Bedoui et Zouk. Plusieurs anciens cadres de l'administration poursuivis dans le cadre du procès de Abdelghani Hamel ont évoqué, lors de l'audience, les ordres et les pressions des anciens hauts responsables. Le directeur des domaines de la Wilayah de Tipaza Ali Bouamiri Rennes a catégoriquement nié les accusations portées à son encontre, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Le prévenu a évoqué d'énormes pressions. Il a affirmé que c'est en début 2016, sous le couvert de l'investissement, qu'a commencé la dilapidation organisée du foncier. Il affirme avoir été déféré devant la commission sécuritaire de la Wilayah après avoir été opposé aux décisions illégales. « Je faisais l'objet d'énormes pressions », a-t-il affirmé au juge dans des déclarations rapportées par El Watan. « J'avais reçu une lettre m'ordonnant de retirer les plaintes devant le tribunal, alors que j'avais engagé une procédure contre le Wali de Tipaza, auprès du parquet de Tipaza continue Ali Bouamiri Rennes. » J'avais d'ajouter « J'ai reçu une instruction du Premier ministre, sous le couvert du directeur général des domaines, où il m'ait demandé de retirer les plaintes contre les décisions de concession sur des terres agricoles ou des Z, zone d'extension touristique. » Lors de son audition, Bouamiri Rennes ne cesse d'évoquer la guerre menée contre sa personne à cause de ces terrains, dont celui octroyé aux enfants de Hamel, à Magda Akhera, pour la réalisation d'une unité de production de médicaments. Questionné à propos du logement social accordé à Shafiq Hamel, l'ex-directeur de l'objet du Sendai, à Alger, Mohamed Rehemiah, également poursuivi pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction, a évoqué les ordres du Wali d'Alger, Abdelkaderzouk. L'objet ne donne pas de logement. Nous avons reçu un ordre du Wali d'Alger, Abdelkaderzouk, pour affecter un logement à Hamel. Nous n'avons fait qu'exécuter cet ordre. Djeloul Amrath de l'Agerfa poursuivi lui aussi pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et d'induisavantages, a évoqué les instructions du Wali Zouk concernant Shainez Hamel, fille du principal mis en cause. Concernant le terrain de Babezouar affecté à Shainez Hamel, et les redevances de 150 millions de dinars, qu'elle n'avait pas payé, malgré la mise en demeure, le juge lui a demandé, pourquoi ne lui avez-vous pas retiré la concession, il a répondu que l'ex-Wali d'Alger, Abdelkaderzouk, nous a instruit de ne pas l'inquiéter. L'instruction ne la concerne pas elle uniquement, mais aussi Maïedin Takout. C'est au tour de l'ex-Wali de Tipaza, Moussa Gelaï, également poursuivi pour les mêmes motifs. Le juge l'interroge sur cette décision signée, malgré leur annulation par le tribunal administratif. L'ex-ministre de l'Intérieur, Noureddin Bedoui, m'avait appelé pour avoir des explications sur l'affaire du fils Hamel. Il me demande de la régler en me précisant qu'il s'agissait d'une instruction du Premier ministre, a-t-il déclaré. Il ajoute de surcroît que même Seyd Boutefica m'a contacté par téléphone pour me dire de trouver une solution à l'affaire AMC, la société du fils de Hamel, et lui restituer la parcelle de terrain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.